Quelles sont les dates pour que ça pénalise le moins possible la vie du quartier ? Est-ce que c'est reconductible chaque année ou c'est qu'une seule fois ? C'est peut-être très intéressant qu'on en parle aujourd'hui ici. Il faudrait qu'on prévienne avant de venir toquer à la porte. Se rencontrer pour mieux connaître les éventuels problèmes des consommateurs et y apporter des solutions satisfaisantes, pour informer sur les différentes activités de la SEM, c'est la raison d'être du comité des consommateurs présidé par Loïc Fauchon en personne. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai pris la présidence de cette société, j'ai souhaité que nous ayons une possibilité de dialogue direct avec les représentants des consommateurs, des usagers, à travers les CIQ, à travers les organisations HLM, à travers tous ceux qui font la ville au quotidien, jusqu'au bataillon des mains à pompiers, pour pouvoir répondre directement à leurs questions et aussi sentir leurs préoccupations. Nous avons besoin de comprendre si notre action sur la voie publique, principalement, est bien reçue, bien coordonnée, si nous ne gênons pas les gens. Et puis, nous avons tenu aussi, petit à petit, à leur expliquer tout ce que nous faisions. Et donc, tous les deux mois environ, nous nous réunissons, avec un ordre du jour extrêmement ouvert, toutes les questions peuvent être posées, et si, par hasard, nous ne sommes pas capables d'y répondre instantanément, nous nous engageons à le faire dans les 24 heures qui suivent. Je peux vous dire que nous tenons compte, avec beaucoup de précision, de ce qui se dit pendant les réunions du Comité des consommateurs. On a un vrai dialogue, on peut exprimer ce qui se passe de notre côté, sur le terrain, et ça, c'est très, très important. L'eau, c'est quand même un service public, et de savoir que la SEM est à l'écoute du public, c'est très important pour nous. Il y a des représentants, quand même, de consommateurs. Moi, c'est la première fois que j'y participe. Du coup, ça permet au sein d'échange, parce que, alors moi, j'ai découvert plein de choses sur les travaux de la SEM et sur la manière dont c'était fait. Nous participons aux réunions, éventuellement pour des sujets qui toucheraient à la couverture en eau, sous l'anglais incendie, des quartiers de Marseille. Pour nous, au Comité des consommateurs et CEQ, qui sommes un contact, disons, journalier avec la population, le suivi des travaux qui peuvent se faire, puisqu'on vient souvent nous trouver à ce sujet, permet justement de faire passer le message. À côté des questions propres aux usagers, la Société des eaux de Marseille présente d'autres dossiers, concernant par exemple un chantier spécifique, qui montre les compétences techniques de la SEM, ou concernant l'engagement de l'entreprise en regard de sa responsabilité sociétale. Et à l'intérieur de cette direction sociétale, donc, il y a un service qui est dédié à la solidarité de proximité. Je veux dire, ça serait humainement parlant, je ne pense pas possible pour cette société qui est proche quand même de ses usagers, et qui donne de l'eau, qui est quand même ce qui est plus vital pour l'homme aujourd'hui, et ne pourrait pas dire, eh bien, demande les coups. Et la solidarité de proximité, c'est de façon très concrète, s'occuper de ces personnes qui sont en difficulté pour essayer de faire quelque chose.